Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des positions audacieuses, un engagement permanent et une détermination à faire changer le cours des événements internationaux. L'Algérie fait réellement bouger les lignes, y compris au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, là où la marge de manœuvre compte tenu du fonctionnement de cette instance est très restreinte. Les succès réalisés durant les premiers mois de l'année en cours témoignent qu'une stratégie minutieuse préparée par la diplomatie algérienne qui, jusque-là, tient ses engagements envers les causes sacrées, particulièrement la cause palestinienne. Ce sera notre sujet dans Parlons Politique en compagnie de nos invités. Nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Saïd Ayachi, président de la Fondation Algérienne pour le soutien au peuple sahraoui. Bonsoir. Bonsoir. Et Dr Bedi Srinissa, spécialiste en politique internationale, il est avec nous à partir de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, alors, à l'issue d'une, je commence par la dernière actualité bien sûr, à l'issue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité mercredi après-midi à New York, l'Algérie par le biais de l'ambassadeur à l'ONU, Amar Benjama, a fait circuler un projet de résolution mettant en avant les décisions de la Cour internationale de justice qui décide qu'Israël, puissance occupante, doit arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action à la fin. Un texte court, un texte clair pour arrêter le massacre. L'Algérie ne fait pas dans la figuration au sein du Conseil de sécurité, M. Ayachi. Bien sûr. Alors, notre diplomatie à partir de janvier 2024 s'est attachée d'abord à remplir le contrat qu'elle a avec les pays qui l'ont désigné comme représentant, donc les pays arabes, en l'occurrence, et le groupe africain, pour faire aboutir toutes les revendications justes et légitimes du sud global, en fait, mais surtout de faire prévaloir le respect du droit international, le respect des résolutions de l'ONU. Et rappelons que la CPI, la CIG, sont deux mécanismes des Nations Unies, et il y a respect de ces mécanismes qui relèvent de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et entre autres, il y a eu cette résolution qui enjoint à l'État sioniste d'arrêter ce bombardement sur le peuple palestinien martyre et donc qui, d'une certaine façon, recommande vivement d'épargner des vies humaines dans ce drame innommable, intolérable, insupportable. Pour notre diplomatie, en plus du fait qu'elle respecte les fondamentaux qu'elle a hérités de la Révolution, à savoir, je cite comme ça, dans le désordre, le respect du droit international, on en a parlé, mais aussi la non-ingérence dans les affaires des autres États, la résolution des conflits par le dialogue, l'action humanitaire tout azimut, lorsque cela est possible, en direction des populations à qui incombe cette tâche. Et bien entendu, nous voyons maintenant aujourd'hui que l'Algérie, avec persévérance, avec constance, avec ténacité, donc revient au sein du Conseil de sécurité pour qu'elle puisse faire aboutir les résolutions, non seulement des mécanismes des Nations Unies, mais aussi ce qu'elle propose, elle, comme projet. On l'a vu avec la résolution sur le Cessez-le-Feu, on l'a vu avec les autres résolutions qui vont tout simplement dans le sens de ce que croit l'Algérie sous la conduite de prison de la République, en ce sens, le respect du droit international, bien entendu, et aussi, bien sûr, la défense des peuples opprimés et le droit à l'autodétermination. Docteur Badis-Renissa, quand on est observateur de la scène internationale, comment peut-on commenter l'action de l'Algérie depuis son élection au Conseil de sécurité des Nations Unies ? C'est un traitement majeur, au fondement d'ailleurs du vote plébiscite de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité en tant que membre observateur, où effectivement ce plaidoyer d'un monde plus juste, ce plaidoyer de défense des causes justes, notamment qui a été envoyé par le président de la République avec Majid Tebboune au secrétaire général Guthérèse, était pour moi un fait, je dirais, révélateur, surtout sur ce qui allait être l'exercice diplomatique au sein de ce Conseil de sécurité, que, rappelons-le, a besoin de réformes, a besoin de peut-être adapter ses mécanismes pour un rendement beaucoup plus important, et c'est ce que l'Algérie s'attèle de faire à travers justement des dynamiques qu'elle a créées, des nouvelles dynamiques, et à travers aussi qu'elle soit en phase avec sa diplomatie, ça a été rappelé, cette diplomatie avec des principes constants, cohérents, historiques, qui tirent d'ailleurs leur essence, et leur force, et leur ancrage de l'ADN diplomatique de l'Algérie. Rappelons-le que par le passé, l'Algérie, ce n'était pas un hasard qu'elle ait été considérée par la Mecque des révolutionnaires, ce n'était pas un hasard qu'elle soit aussi le cœur battant des causes justes, des causes des peuples opprimés qui œuvrent et qui luttent pour justement leur affranchissement et leur libération. Donc tout ça, ce n'est pas un hasard, c'est un peu une capitalisation de tout ce travail, qui aujourd'hui est incarné et illustré dans un canal, dans une chambre de caisse de résonance qui est le Conseil de sécurité, mais pas que. Il faut rappeler aussi que l'Algérie s'active, elle est hyperactive, même en matière de parfois marathon diplomatique sur certaines instances, institutions et espaces qui lui sont ouverts. Je cite rapidement le sommet arabe du 1er novembre à Alger avec cet accord historique, d'autres aussi instances dans lesquelles l'Algérie a démontré aussi à travers sa diplomatie aujourd'hui que c'est un acteur majeur, incontournable, mais surtout aussi un acteur qui œuvre auprès et aux côtés des États pour un rendement, encore une fois, un résultat diplomatique beaucoup plus probant et beaucoup plus équivoque. Et c'est ce qui s'est passé. Permettez-moi de peut-être entamer ce jalon qui est d'actualité, la tragédie qui se passe du génocide à Gaza où l'Algérie n'a cessé, je dis bien n'a cessé, dans une effervescence diplomatique son précédent et d'ailleurs avec une effervescence, mais surtout aussi avec une justesse. Car l'approche était exemplaire, l'approche était une référence. Pensez-vous, pensez-vous, enfin, je veux dire que c'est quand même, on voit là une stratégie minutieuse de la diplomatie algérienne, hein ? Absolument. C'est vraiment préparé, hein ? Écoutez, on peut revenir sur d'autres dossiers latents jusque-là, comme par exemple les conflits régionaux dans lesquels l'Algérie a été de tout le temps une force de proposition. J'évoque le dossier malien, le dossier libyen et d'autres conflits régionaux ou même du Sahel. Donc l'Algérie a su démontrer par son expérience, par son expérimentation, par le fait aussi de sa diplomatie bienveillante, qui œuvre justement dans l'intérêt commun, qui œuvre aussi dans la profondeur africaine, qui agit également pour garantir, comme levier de garantie de paix régionale, mais de paix aussi globale. Elle l'a démontré sur pas mal de dossiers, rappelons-le aussi, le dossier de conflit ukrainien, dans lesquels effectivement elle a pu avoir une approche, je dirais altruiste, mais surtout une approche pragmatique. Donc oui, l'Algérie s'est hissée sur le sommet de la diplomatie mondiale. Oui, l'Algérie aujourd'hui est devenue une référence, mais plus que cela, est devenue une voix entendue, une voix écoutée, mais surtout, vraisemblablement, et le temps nous a donné raison, elle est aussi suivie dans sa démarche, puisque, rappelez-vous, les tentatives vaines du Conseil de sécurité par le passé, pour des raisons X ou Y, l'Algérie a su effectivement contourner par, je dirais, des éléments fondamentaux qui pourraient et qui pouvaient rassembler tout le monde à converger sur une feuille de route, je dirais, favorable à l'intérêt commun. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, sa feuille de route est plébiscitée, sa feuille de route est devenue une référence, notamment sur la sortie de crise, ou l'issue, en tout cas, tant attendue par rapport à la tragédie et au génocide qui se trame à Gaza, c'est l'ouvert. Alors, Saïd Ayachi, un acteur incontournable, si je reprends les mots de Badis Khnissa, revenons au projet de résolution de l'Algérie, qui s'est appuyé sur les décisions de la Cour internationale de justice. Israël, en tant que puissance occupant, doit arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action à la fin. Alors, l'Algérie, dans cette approche, a été suivie par la majorité des pays qui siègent au Conseil de sécurité, certains, même traditionnellement alliés d'Israël. On peut citer la France et son président qui a déclaré soutenir l'initiative algérienne. Les États-Unis se sont abstenus, cette fois-ci, d'émettre leur veto. Ils se sont abstenus de voter, mais n'ont pas brandi leur veto. Amar Benjamal avait annoncé que l'Algérie ne s'arrêtera pas jusqu'à obtenir gain de cause pour le peuple palestinien. Est-ce que vous pensez que l'Algérie, aujourd'hui, est en train de, selon vous, mettre les membres de cette instance internationale devant le fait accompli ? Je dirais, je comprends votre pensée, mais je le dirais autrement. Tout simplement, l'Algérie respecte le droit international et demande à ce que le droit international soit respecté. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, le droit international, c'est la charpente des relations internationales. C'est ce qui fait qu'il y a une recherche de la paix et de la sécurité dans le monde à travers le droit international. C'est ce qui, sur quoi, c'est entendu qu'il y ait des rapports entre les nations au niveau. Et donc l'Algérie, de façon sérieuse, et c'est ça qui fait sa crédibilité, l'Algérie travaille sérieusement avec une démonstration irréfutable de son respect du droit international, mais aussi de sa constance à demander à ce que ce droit international soit respecté. Or, la CIG a parlé. C'est quand même une instance, une très haute instance judiciaire, qui a condamné, qui a demandé à ce que les bombardements doivent cesser, parce qu'il y a un peuple martyr qui fait les frais de ces bombardements de façon tout à fait injuste et intolérable et inhumaine. Et par conséquent, si le droit international a parlé à travers la CIG, il faut le respecter. Et bien entendu, on sait que l'antitutionniste a des complices ici et là, y compris au sein du Conseil de sécurité, il a même des protecteurs. Mais l'Algérie, fort de la justesse de son mode opératoire, fort de la justesse de son argumentaire pour faire cesser les bombardements, revient à la charge chaque fois que nécessaire. On l'a déjà vu lorsqu'elle a présenté la résolution sur le Conseil de sécurité, lorsque l'ambassadeur Benjamin a dit « ça ne fait rien ». Aujourd'hui, il y a le veto américain. Ce soir, on va enterrer nos morts. Mais demain, je reviendrai encore avec le texte de la résolution, parce que c'est le texte de la justice, de l'équité et de la raison. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est un texte qui est bâti sur du solide, sur le droit international, sur les résolutions de la CIG. Et par conséquent, l'Algérie, à travers son représentant permanent, Amar Benjamar, va revenir encore à la charge pour que ces bombardements doivent cesser au nom du droit international. S'il n'y a pas respect du droit international, c'est la jungle et c'est ce qu'on n'accepte pas quand même les États responsables. Pour ceux qui sont courageux, ils vont approuver la résolution d'Algérie, la proposition d'Algérie. Pour ceux qui le sont moins, ils vont au moins s'abstenir, mais au moins, il doit cesser le calvaire du peuple palestinien. Et ça, c'est ce que doit faire l'Algérie, ce qu'elle le fait avec brio et avec beaucoup de flamboyance. Si je reviens un peu quelques semaines en arrière, il y a eu cette résolution d'adhésion de la paix de l'Estine comme membre à part entière au sein de l'Assemblée Générale de l'ONU, présentée par l'Algérie. C'était un succès, elle a été adoptée à la majorité par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Puis, bon, ça a été confronté au veto américain au sein du Conseil de sécurité. C'était le 18 avril dernier. Mais cela n'a pas découragé la diplomatie algérienne dans le soutien du droit au peuple palestinien. Et qu'en est-il de cette question d'adhésion de la Palestine en tant qu'État à part entière au sein de l'organisation onusienne ? Tout d'abord, en passage, je tiens à rappeler que l'Algérie s'est engagée sur cette question. L'Algérie a... C'est ça, donc l'Algérie est en train de respecter ses engagements aujourd'hui. Absolument, plus que respecter. C'est-à-dire qu'elle tient à faire aboutir ce type de processus et c'est ce qui est en train de se produire. Au-delà, bien évidemment, du veto, ce que j'ai qualifié la vetoïsation du dossier palestinien, ou je dirais même la vetoïsation du génocide palestinien aujourd'hui par les États-Unis, cela peut s'expliquer pour diverses raisons, que vous le savez pertinemment, puisqu'il y a un soutien indéfectible et infaillible et aveugle et inconditionnable des États-Unis à l'égard de l'entité sonniste. Cependant, l'Algérie, dans une aussi diplomatie, il faut-il le rappeler prospectif, d'une diplomatie clairvoyante, a su parfois même détourner judicieusement certains garde-fous qui ont été posés là, ici et là, au sein du Conseil de sécurité, dans les couloirs justement du Conseil de sécurité, pour mener à bien effectivement son engagement. Donc non seulement l'Algérie a posé d'une manière indélébile et d'une manière aussi permanente l'adhésion de la Palestine comme État dans l'agenda du Conseil de sécurité, et cela en soi-même est une première, puisque vous savez que ce dossier a été maintes et maintes fois, je dirais, ajourné, même retardé, voire même occulté par certaines forces et certains États, aujourd'hui, c'est une question, je dirais, centrale, c'est une question d'actualité. Maintenant, pour le veto, effectivement, l'Algérie est allée au-delà, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, à travers la symbolique, et non des moindres, permettez-moi de le dire, et ce n'est pas du chauvinisme de le dire, c'est que, quand vous voyez des États, et notamment de l'Union européenne, qui, aujourd'hui, sont prêts, et se sont engagés, d'ailleurs, pour certains, ont déclaré déjà des dates de vote au niveau de leur parlement respectif, notamment sur l'adhésion, j'évoque l'Irlande, j'évoque l'Espagne, j'évoque la Norvège, j'évoque la Slovénie, et vous savez, c'est une première, ce ne sont plus les lignes qui ont bougé, c'est un cataclysme géopolitique sur cette question, puisque vous avez des États, aujourd'hui, qui, jusque-là, étaient sous pression divers et variée, sont prêts à s'engager dans cet élan. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, l'adhésion de la Palestine comme État est une question de temps, et un temps, je dirais, dans un cycle très court. Maintenant, pour revenir, effectivement, sur l'adhésion elle-même, la symbolique, on ne peut pas évoquer une solution à deux États, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est reproché, justement, sur le dossier, le conflit israélo-palestinien, et notamment l'antipassionniste, qui se taire dans cette démarche purement militaire, c'est que, si on veut aller vers une solution politique, à savoir les deux États et les frontières de 1967, il faut d'abord, comme on sait par le commencement, à savoir, considérer cet État comme un vis-à-vis, clair, un vis-à-vis d'un État souverain... D'égal à égal, aussi. D'égal à égal, sur le même piédestin, pour qu'on puisse élaborer une feuille de route, je dirais, sérieuse, à une solution politique pragmatique, qui permettrait, effectivement, d'apporter, enfin, la paix pérennisée dans la région, et même dans le monde, puisque nous avons eu les conséquences désastreuses de ce conflit. Docteur Saïd Ayachi, j'aimerais vous poser une question. Alors, bon, l'Algérie, et bien sûr, la diplomatie algérienne a toujours été crédible, voilà, depuis toujours, par rapport à ses valeurs, à ses principes, puis nous avons connu, la diplomatie algérienne a connu, on va dire, entre guillemets, une période de traversée du désert, et aujourd'hui, notre diplomatie reprend sa place dans le concert des nations. Comment expliquez-vous ce bon qualitatif de cette diplomatie, qui, durant longtemps, était plus ou moins absente sur la scène internationale ? Je voudrais, Selchekib, avant de répondre à votre question, qui est très pertinente, rappeler, tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez utilisé à bon escient un mot qui est très juste à propos de notre diplomatie, c'est que la démarche de la diplomatie algérienne est étudiée, en fait. Préparée minutieusement. Elle est préparée, étudiée minutieusement. Regardez, on parle depuis pas mal de temps qu'il y a une nécessité de la réforme du système des Nations Unies. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire, puisqu'il y a beaucoup de résistance, puisque cela menace certains intérêts, certaines positions dominantes au sein du Conseil de sécurité, entre autres. Mais regardez comme la diplomatie algérienne a intelligemment agi pour justement encore mettre en exergue la nécessité de la réforme des Nations Unies. Lorsqu'elle a fait la demande au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce vote massif en faveur de l'adhésion, de la reconnaissance de l'État de Palestine comme un membre à part entière de la communauté internationale. Et puis, blocage au niveau du Conseil de sécurité. Ce n'est pas possible qu'une majorité d'États reconnaisse à cet État de pouvoir être un membre à part entière et qu'une minorité d'État puisse le bloquer au niveau du Conseil de sécurité. Donc, il y a un paradoxe ici qu'indirectement, mais très subtilement, très intelligemment, la diplomatie algérienne a mis en exergue pour dire, encore une fois, regardez, il y a nécessité de la réforme du système des Nations Unies pour qu'on puisse respecter la volonté des peuples du monde, puisque l'Assemblée générale, c'est la représentation des peuples du monde par rapport à la volonté qui se gère ça à travers l'ambassadeur. Et puis, pour répondre à votre question, s'il y a eu, j'allais dire, une période de sécheresse diplomatique dans notre truc, d'abord, souvenez-vous, la décennie rouge, où notre diplomatie, d'abord, se battait, et seule, non seulement elle se battait seule, mais elle se battait contre d'autres diplomaties puissantes, des pays puissants, pour que l'Algérie puisse rester debout, et ne puisse pas être livrée à des vautours qui ne demandaient qu'à dépecer le pays et le mettre à terre. Et c'était un combat déjà de dix années, un combat difficile, mais n'empêche, et cela est important de le souligner, la crédibilité de notre diplomatie a permis à notre État de rebondir, d'autant plus depuis à peu près quatre ans, lorsque le président Tebboune a saisi à bras de corps les dossiers qui sont de la capacité de notre diplomatie à pouvoir mener à leur terme. Et on a vu comment la diplomatie algérienne a pu justement s'imposer, ne serait-ce qu'au niveau de l'Union africaine, quand elle a barré la route à l'antithé sioniste pour être membre observateur, mais aussi lorsqu'elle a donné l'approche qui est la sienne pour la résolution du conflit libyen, lorsqu'elle a recommandé le dialogue inclusif de toutes les parties libyennes, seule condition, et seule condition qui reste possible pour pouvoir sortir la Libye de ce marigot dans lequel elle se débat. Et puis, bien sûr, maintenant avec la question palestinienne et la question du Sahara occidental où l'Algérie demande donc une fois le respect du droit international et le respect des résolutions du Conseil de sécurité. Ben Disrissa, je vous laisse le mot de la fin. Je vous laisse une ou deux minutes maximum justement pour le mot de la fin par rapport à cette action diplomatique de l'Algérie. Non, mais je pense que l'action aujourd'hui, ou en tout cas le marathon diplomatique de l'Algérie est en phase avec ses croyances, avec ses principes, avec ses objectifs. Vous avez évoqué tout à l'heure effectivement le pourquoi du comment justement ou pourquoi l'Algérie aujourd'hui s'est hissée sur le sommet de la diplomatie mondiale. L'Algérie propose peut-être d'une manière singulière vis-à-vis des autres pays une approche globale, une approche inclusive, mais également combinée à une espèce de diagnostic pragmatique, bienveillant, altruiste, qui met l'intérêt commun, qui met aussi cette feuille de route pour un monde plus juste. Effectivement, je peux rappeler aussi peut-être l'Afrique et le projet panafricain que l'Algérie propose projet vertueux dans lequel elle s'inscrit dans sa profondeur africaine. Il y a aussi le monde arabe dans lequel elle a, au lendemain du sommet arabe... Rapidement, on va dire ça, rapidement, s'il vous plaît. Absolument. Elle a exhorté effectivement, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour le Conseil de sécurité, au même titre, la Ligue arabe, sa réforme pour un meilleur rendement qui défend l'intérêt de l'espace arabe. Donc l'Algérie œuvre effectivement pour créer un rapport de force intelligent, un rapport de force géopolitique dans lequel, effectivement, par ce consensus qui entoure la diplomatie algérienne, elle fait converger les luttes puisqu'elles convergent vers les fondamentaux, à savoir l'intérêt commun et la paix dans le monde et un monde plus juste. Merci, je vous rappelle, vous êtes expert en politique internationale, vous étiez avec nous à partir de Paris, je vous remercie. Dr Saïd Ayachi, je vous remercie d'avoir participé encore une fois avec nous. Voilà, vous êtes expert en question géopolitique et président de la Fondation algérienne pour la défense du peuple sahraoui, je vous remercie encore une fois. Voilà, le temps qui nous est imparti est terminé. L'information continue sur la chaîne 3. Au revoir.